Bien, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous trouver pour la première fois sur la plateforme FICEMIA qui va vous servir comme aujourd'hui de présentation des éléments de vocabulaire essentiels et des modèles que nous discuterons ensuite en classe lors d'activités. Alors une mise en garde toutefois, n'oubliez pas de prendre en note l'essentiel de ce que vous allez entendre durant les dix prochaines minutes. Alors le chapitre 1 qui va nous intéresser maintenant s'articule dans le thème de l'observation et va concerner l'œil, la vision et les images, et en particulier les images photographiques par lesquelles nous finirons. Nous allons dans cette capsule présenter un modèle optique de l'œil en le réduisant, en réduisant ce système biologique extrêmement complexe à sa plus simple expression. pour ne retenir biologiquement que quatre ou cinq éléments. Commençons par remarquer que l'œil a la forme d'un globe sphérique dont le diamètre moyen est de 25 mm. Alors la lumière va commencer par traverser la cornée, qui est une surface transparente, la première qu'elle va donc traverser, pour ensuite être limitée dans sa course par l'iris, qui va se fermer plus ou moins. L'iris qui va permettre à la lumière de franchir la pupille pour atteindre le cristallin, qui est un corps transparent de forme variable, pour ensuite traverser le corps de l'œil, qu'on appelle l'humeur vitrée, pour ensuite, et au final, atteindre la rétine. Précisons qu'en moyenne, pour un œil humain, le cristallin est séparé de la rétine par une distance de 17 mm. Alors, voilà, vous voyez l'iris, un iris bleu, qui va par sa dilatation plus ou moins grande, permettre à la lumière de passer à travers la pupille pour atteindre le cristallin et au final, la rétine. Alors, par quoi allons-nous modéliser les éléments biologiques d'un œil humain ? On va commencer par mobiliser un objet qui s'appelle une lentille convergente. Les lentilles convergentes sont connues depuis l'Antiquité pour leur effet de loupe. Vous voyez ici une représentation du XIVe siècle d'un moine dominicain portant des lunettes. Ces lentilles convergentes ont la particularité, comme vous le voyez sur la photo de gauche, de présenter des bords plus minces que leur centre. Nous allons, en physique, les modéliser par un segment vertical fléché, doublement fléché, avec une flèche vers le haut et une flèche vers le bas. Ces lentilles convergentes vont présenter un certain nombre de points et de grandeurs caractéristiques. Le premier point caractéristique d'une lentille convergente, c'est son centre optique, qui est en fait son centre géométrique. Ensuite, on va donner un nom à l'axe qui traverse la lentille en son centre, perpendiculairement au plan de la lentille. Cet axe va être appelé l'axe optique et va être orienté dans le sens de la propagation de la lumière. Ce sens étant conventionnellement pris de la gauche vers la droite. Voilà donc pour le premier point et la première droite qui caractérise d'une lentille convergente. On va maintenant associer aux lentilles convergentes un point extrêmement important qui s'appelle le foyer image de la lentille et que nous nommerons F'. Ce foyer image, comment le caractériser ? Eh bien, si vous prenez des rayons lumineux parallèles entre eux qui sont aussi parallèles à l'axe optique, eh bien, ces rayons vont venir frapper la lentille et converger en un point qui, par définition, sera le foyer image de la lentille convergente. Pour illustrer cette notion de foyer image d'une lentille convergente par une expérience de la vie, on va dire, quotidienne, vous avez tous déjà sûrement fait converger des rayons lumineux à travers une lentille convergente qu'on appelle une loupe et présenter un écran plus ou moins loin de la lentille jusqu'à obtenir inflammation de l'écran. Eh bien, le point pour lequel vous avez obtenu l'inflammation de l'écran, c'est la matérialisation de ce foyer image de la lentille convergente qu'est la loupe ici, puisqu'il va concentrer l'essentiel de l'énergie lumineuse transportée par ces rayons. Ce foyer image de la lentille va permettre de définir de façon symétrique un foyer objet. Le foyer image sera à droite de la lentille pour une lentille convergente, F', alors que le foyer objet, symétrique de F' par rapport à O, sera à gauche de la lentille. Mais surtout, ce foyer image va permettre de définir une grandeur caractéristique fondamentale d'une lentille convergente, à savoir sa distance focale que nous noterons petit F'. Cette distance focale n'est autre que la distance algébrique au F'. On signifie que ce n'est pas une distance comme une autre, c'est une distance algébrique, en mettant une petite barre au-dessus du symbole O, F'. Alors, qu'est-ce qu'une distance algébrique ? C'est tout simplement une distance qui, par définition, est positive, affublée d'un signe positif ou négatif en fonction du sens de la mesure. Par exemple, la distance O, F' se fait dans le sens de l'axe optique qui va définir pour nous le sens positif. Et bien, puisque cette distance se fait dans le même sens que l'axe optique, elle va donner une distance algébrique positive. Autrement dit, la distance focale d'une lentille convergente sera positive. Par contre, la distance O, F, qui elle, se fait dans le sens inverse du sens positif de l'axe optique, va, elle, être affublée d'un signe négatif. Autrement dit, ne confondez pas distance et distance algébrique. Les distances sont toujours positives. Les distances algébriques, elles, peuvent être négatives. Négatives si elles sont mesurées de la droite vers la gauche. La distance focale, à son tour, va permettre de définir une nouvelle grandeur, parfois plus pratique pour les opticiens. Cette nouvelle grandeur, c'est la vergence de la lentille, définie comme l'inverse de la distance focale. On la note le plus souvent, C, ou parfois V, dans certains livres. Mathématiquement, C est égal à l'inverse de F, autrement dit, 1 sur F. En ce qui concerne les unités, si F', la distance focale, est mesurée en mètres, vous voyez que, naturellement, la vergence de la lentille va, elle, se mesurer en mètres moins 1. Et puisque les mètres moins 1 ne sont pas une unité, on va dire, commode, on va les appeler, ces mètres moins 1, des dioptries. Dioptries étant l'unité de la vergence préférée des opticiens et des ophtalmologues. Vous avez sûrement déjà entendu votre opticiens ou votre ophtalmologue vous prescrire des verres correcteurs si votre vue n'est pas adaptée, vous prescrire des verres correcteurs. Et caractériser ces verres correcteurs en dioptrie, il s'agit tout simplement de l'unité, de la vergence, de la lentille qui vous est prescrite. Alors, il nous reste à modéliser l'iris et la pupille, d'une part, et la rétine, d'autre part. De façon très simple, on va modéliser optiquement l'iris et la pupille par un diaphragme, c'est-à-dire un objet qui permettra de laisser passer plus ou moins de lumière. On va symboliser ce diaphragme par une ligne verticale percée en son centre, par un trou. De la même façon, on va modéliser la rétine, qui est une surface courbe, très localement, par un écran plan. Et symboliser cet écran plan par une ligne verticale qui sera celle que l'on verrait si on présentait l'écran perpendiculairement à nous. Voilà donc rassembler les éléments essentiels qui permettent de proposer un modèle réduit, un modèle physique, optique de l'œil humain, en trois éléments. Tout d'abord, le diaphragme, qui va restreindre le passage de la lumière par son ouverture plus ou moins grande, et qui va modéliser donc l'iris et la pupille. Une lentille convergente qui va modéliser l'effet optique du cristal sur les rayons lumineux qui pénètreront dans l'œil, et puis un écran qui va permettre de modéliser optiquement la surface de la rétine. Voilà donc l'illustration du trajet de rayons lumineux parallèles à l'axe optique qui traverserait ce système pour atteindre au final l'écran, autrement dit la rétine, pour former l'image de l'objet plus ou moins proche. Intéressons-nous maintenant, et pour finir cette capsule, aux appareils photographiques. Tous les appareils photographiques peuvent être modélisés optiquement par trois éléments essentiels, les mêmes que ceux qui nous ont servi pour modéliser un œil humain, à savoir une lentille que nous allons appeler l'objectif de l'appareil photo, un diaphragme qui va limiter le passage de la lumière et qui va plus ou moins s'ouvrir plus ou moins longtemps, et un écran qui permettra de modéliser soit la pellicule photo ou l'écran CCD de votre appareil photo numérique. Et voilà donc la modélisation optique d'un appareil photo qui reprend les trois éléments, diaphragme, lentille convergente, objectif, et écran. Voilà tout pour cette première capsule. A très bientôt sur Ficamia.